bonjour alors dans cette vidéo on va aborder les quatre erreurs que l'on commet quand on reprend l'entraînement c'est la reprise c'est un thème que je voulais aborder avec vous car il me semble très pertinent pour ce début de saison alors première erreur que que souvent on constate c'est on monte très rapidement dans les intensités on laisse pas le temps encore des fois de recommencer à faire les entraînements de manière progressive et les intensités je ne dis pas qu'il faut pas en faire on peut en faire mais il faut en mesurer en fait l'impact c'est à dire qu'on peut commencer à faire des intensités tout en gardant un minimum de souplesse dans la gestuelle surtout quand on recommence quelques séances de vma ou quelques séances par exemple de travail de côte ou quelques séances un peu de vitesse le vitesse quand je parle de vitesse et de spring par exemple pour les personnes qui sont amenées à faire du 800 mètres en début de saison en stottan ils vont avoir quelques 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 compétitions quelques meetings donc c'est pour ceux qui ont coupé cet été c'est de ramener un peu de progressivité voilà ensuite la deuxième erreur c'est des fois d'aller de monter très rapidement sur des volumes très importants au bout de quelques quelques semaines de trois semaines les volumes commencent à être très très important et surtout quand on est un peu on va dire amateur et qu'on n'a pas encore suffisamment de comment dire suffisamment d'expérience de la course à pied il faut se méfier du volume surtout quand en plus derrière ça il peut y avoir la double erreur c'est dire on monte un peu en volume mais en plus à côté de ça on fait des séances assez intenses donc faire attention à il faut faire attention un peu à cette deuxième erreur qui semble importante si on va un peu trop vite en termes de de travail de en termes de dosage du volume que vous devez mettre en place sur les premières semaines alors la troisième erreur c'est de jouer quand vous jouez sur plusieurs paramètres pour changer vos séances je m'explique par exemple faites une séance de vma la séance de vma par exemple vous allez jouer sur par exemple on dit on cite à quelque chose comme ça le bateau huit fois une une d'accord donc sur 100% de votre vma et ce qui peut arriver c'est que la séance suivante il faudra jouer sur un seul paramètre et pas deux par exemple je joue sur le paramètre nombre de répétitions supplémentaires donc je passe à 10 fois une une alors que des fois des personnes peuvent passer par exemple à 10 fois une donc ils ont déjà augmenté deux répétitions supplémentaires deux ou trois répétitions supplémentaires selon le nombre de deux répétitions que vous voulez rajouter mais en plus on pensait un peu la récupération c'est à dire ils vont faire cette fois ci des une 45 donc voilà il faut éviter de jouer il faut éviter cette erreur là c'est de jouer sur le changement de paramètres différents quand vous faites une séance de semaine la semaine la semaine suivante une séance et séance qui est identique à la semaine précédente faut jouer sur un seul paramètre de changement et pas deux voilà donc les trois premières erreurs que je vous ai cité elles sont liées sur les sont liés au principe dans le principe d'entraînement et principes de progressivité de la charge c'est important les deux autres les deux autres erreurs elles sont plus liées à des fois comment dire des erreurs de timing c'est à dire que souvent on se dit ben comme j'ai commencé à courir et ben je commence pas tout de suite le renforcement musculaire j'attends d'avoir couru quand même pas mal de semaines et puis après j'attaque non en parallèle au à ce que vous avez prévu de faire au début en reprise il faut commencer le renforcement musculaire très important parce que le renforcement musculaire va jouer un rôle prophylactique surtout au début de saison on cherche pas le renforcement musculaire pour absolument augmenter ses capacités physiques même si de manière indirecte ça le fera on cherche vraiment faire ça pour faire en sorte que la charge d'entraînement que vous allez mettre au début et ben vous puissiez progressivement de mieux en mieux la supporter parce que vous allez faire en sorte que vos muscles soient capables de de mieux résister à ce que vous allez mettre par la suite donc l'erreur l'erreur qui était commise c'est de dire d'attendre avant de commencer à faire du renforcement musculaire non non commencer mais même principe que sur les trois premiers que j'ai cité même pour le renforcement musculaire il faut y aller progressivement je mets pas trop d'intensité au début le volume je maîtrise pour augmenter progressivement le volume et je joue pas sur plusieurs paramètres quand je change la séance de renforcement musculaire pour les pour les séances suivantes donc voilà ensuite le cinquième et dernière erreur que l'on voit c'est que bon c'est le début de saison on commence ses séances on commence ses entraînements mais on se préoccupe pas forcément des aspects de récupération régénération et tout le reste on attend que la fatigue s'installe ou qu'on soit pas bien et pour commencer à véritablement travailler sur sur cet aspect là alors que normalement dès le départ dès que vous commencez à vous entraîner il va falloir que vous mettiez en place des processus de récupération de régénération dès le départ même si ça vous semble tôt que vous n'êtes pas encore dans de la fatigue il faut quand même les mettre en place parce que c'est le principe d'anticipation et on anticipe toujours sur la fatigue en faisant en sorte que dès le départ il y ait suffisamment de repos il ya une bonne hydratation il ya une alimentation correcte qui s'accompagne de la reprise de l'entraînement puisque souvent l'été on repart avec des mauvaises habitudes donc faites attention à ça voilà j'ai terminé pour cette vidéo j'espère que elle vous apportera quelques éléments pour pouvoir mieux débuter la saison et voilà donc je suis je suis ouvert à vos questions si vous avez des questions par rapport à ce sujet là aussi où il vous semble que j'ai peut-être oublié quelques erreurs qu'on commet il est possible n'hésitez pas à partager ça sur les commentaires et on échange dessus et puis on enrichit un peu la vidéo et les échanges tuent selon selon ce que vous allez pouvoir rajouter sur cette vidéo donc un petit pouce vers le haut ça peut me faire du bien c'est sympa des abonnements et de partager à très bientôt au revoir